Musique L'Atlas de Truden c'est une dénomination courante mais qui désigne en fait un ensemble de plans qui ne s'appelaient pas Atlas à l'origine et qui sont des plans des routes de France qui ont été correspondant à un projet lancé en 1737 par le contrôleur général des finances Philibert Horry pour avoir une vue d'ensemble du réseau routier afin de l'améliorer et de le connaître et de l'améliorer L'Atlas de Truden a été produit dans un contexte qui est double en réalité il y a un contexte scientifique pour la production des cartes et un contexte économique et commercial pour l'objet qui est porté sur ces cartes Alors le contexte scientifique il est en lien avec les progrès de la cartographie dans les décennies qui précèdent le lancement de l'enquête cartographique de l'Atlas de Truden et il faut faire le lien de manière évidente avec la création de l'Académie Royale des Sciences à la fin du règne, dans la seconde partie du règne de Louis XIV au sein de l'Académie Royale des Sciences toute une série de travaux sont lancés pour obtenir une triangulation précise du royaume et obtenir une cartographie précise des différentes provinces au sein de ce royaume et l'Atlas de Truden s'inscrit dans ce contexte scientifique où la carte devient un outil puissant pour les administrateurs et pour le pouvoir royal afin de mener toute une série d'opérations à partir de ces cartes Alors pour ce qui concerne le contexte économique et commercial le moment de réalisation de cet atlas correspond à une période de prospérité au sein du royaume de France une période de croissance favorisée par une période de paix dans la première moitié du règne de Louis XV et le contrôleur général des finances, Philibert Horry, en profite pour lancer une réforme de grande envergure au niveau des routes puisque ces routes ont beaucoup souffert notamment des différents conflits qui se sont déroulés au cours du règne de Louis XIV et afin de reprendre la structure même de ces routes il lance cette enquête cartographique pour obtenir une vision globale de ces routes et pouvoir mener des travaux précis sur les points qui nécessitent des interventions de la part du pouvoir royal Il s'agit de plans à une échelle d'environ 1 à 8 640ème échelle qui correspond à 10 lignes pourcentoises selon les mesures d'ancien régime donc c'est des plans extrêmement précis qui permettent de connaître le profil des routes la nature des ouvrages d'art sur ces routes et ce qui entoure la route sur quelques lieux de chaque côté ce qui permet d'avoir une vue à la fois des natures de culture des forêts et des villages et des villes traversées par ces routes L'Atlas de Trudenne, lorsqu'on le regarde de près on s'aperçoit que le dessin des différentes planches se rapproche dans ces codes cartographiques des plans, des cartes qui étaient déjà réalisées notamment au cours du XVIIe siècle par les ingénieurs militaires On a repris beaucoup de ces codes qui forment un langage cartographique notamment autour des représentations de la nature où on cherche des coloris qui s'approchent au plus près de la couleur naturelle des éléments représentés donc en ce sens, l'Atlas de Trudenne reprend ces codes utilisés par les ingénieurs et ils en font un langage propre aux ponts et chaussées et ces codes cartographiques sont reproduits jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et même au début du XIXe siècle on utilise encore la même approche jusqu'à la naissance des courbes de niveau L'Atlas des routes de France est entré en 1909 aux archives nationales juste avant les inondations de 1910 de Paris donc c'est une chance que nous ayons conservé ces documents inestimables Ils ont été tout de suite appréciés à leur importance Un grand soin a été pris dès le début de reliure, de restauration de ces documents jusqu'à nos jours où on continue la restauration et on a fait de la numérisation un objectif important pour préserver les plans et les faire connaître au public Sous-titrage Société Radio-Canada